Le projet de l'exposition du Musée Languinet consistait à essayer d'interroger le rapport entre les femmes et la violence politique sous la Révolution française. Violence subie d'abord, puisque les femmes ont été des victimes privilégiées de la violence des événements révolutionnaires, mais également violence revendiquée par des personnalités de premier plan, comme Terwang de Méricourt, qui affirme la nécessité pour les femmes soldats de protéger la patrie en danger contre les agressions des monarchies extérieures et d'assurer la place des femmes dans l'espace public. On a réuni quasiment 150 œuvres dans les huit salles que le Musée Languinet consacre à cette exposition, mais je pense que l'œuvre qui se trouve juste derrière moi peut être considérée comme assez emblématique de notre propos. Vous avez en effet, dans cette scène de dévouement patriotique de Jacinthe Rigaud, une scène de liesse populaire, une scène de lynchage et un certain nombre de personnages féminins qui, ici ou là, attestent d'une stylisation des événements, de ce côté, dans le sens plutôt d'une héroïsation des figures de la Révolution française et notamment de ces célèbres tricoteuses, et ici plutôt du côté de la caricature, de cette vision très grimacière, très burlesque finalement, de la violence des femmes avec ce visage exorbité, ses yeux révulsés, qui rendent compte d'un rapport extrêmement problématique entre les femmes et la violence sous la Révolution française. Si l'essentiel de cette exposition s'attache à resituer les grandes figures féminines dans leur contexte d'époque, une salle est emblématique de l'intention du propos qui consiste à faire le lien avec la question de la résurgence, voire de la permanence de ces stéréotypes de genre dans notre monde contemporain. Chez les artistes, dans la culture commerciale, dans l'espace médiatique, il semble qu'un certain nombre de clichés nés à cette époque sur le caractère incontrôlable des femmes en politique, sur leur inaptitude à contrôler leurs humeurs et leurs passions, fassent retour, malheureusement pour nous, dans notre monde contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...